On a perdu grosso modo 25% de notre pouvoir d'achat en 20 ans et ça c'est vrai pour tous les fonctionnaires. Donc maintenant effectivement on se retrouve face à une pénurie de personnel. Là actuellement l'hôpital a de grandes difficultés à recruter infirmiers et aides-soignants auxquels il faut ajouter ce qui est primordial une pénurie très importante de médecins puisqu'on a 15 postes vacants de médecins et que tout ça pèse très lourdement sur les conditions de travail des agents. On a un double effet, à la fois sur une difficulté à recruter parce qu'on est dans un creux de vague, on attend les sorties des instituts de formation à l'été et en l'attente on n'a pas d'infirmiers disponibles sur le marché du travail et dans le même temps on a cette poussée de la demande de soins. Donc évidemment ça crée une surcharge et des difficultés dans les services que moi je comprends fort bien mais auxquels on n'a pas les moyens de répondre de manière concrète immédiate. Merci.